l'ouganda c'est le sang qui en est pas le sang d'avant qui en est venu et quoi qu'il faut animer ici aussi c'est le sang le sang qui en est venu le sang c'est à dire que quelqu'un qui s'est passé et les gens ont fait comme si c'était terminé et le sang est en écrivait et les mêmes démons suicide encore quelqu'un qui commence à se lever comme ça soulevé la foule et puis on va aller dans une tempête que dieu en préserve que le seigneur vous bénisse vraiment que le seigneur vous bénisse est-ce qu'on peut parler ce soir de notre sujet hormis le sujet que nous avons parlé la dernière fois est-ce qu'on peut parler ce soir que le seigneur vous bénisse vraiment que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous bénisse continuez à avoir ceci sur le coeur des affrontements pendant plusieurs heures avec les forces de sécurité des barrages dans les rues la situation s'est embrasée mercredi à kampala et dans plusieurs autres villes d'ouganda les accrochages se sont poursuivis ce jeudi et le bilan est lourd 16 morts et 65 blessés en deux jours selon la police en cause une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux l'arrestation s'emménagement ce même mercredi de bobby wine de son vrai nom robert chiagulani candidat à la présidentielle qui commençait à tenir un meeting dans la ville de jinja le meeting a été dispersé à grands coups de lacrémogènes et bobby wine emmené en prison il aurait violé les mesures de lutte contre le coronavirus ce n'est pas la première fois que le chanteur devenu opposant farouche au président moussevéni est arrêté ou assigné à résidence il semble être devenu la bête noire du régime surtout depuis qu'il essaie d'unifier l'opposition et semble aussi avoir un grand succès auprès de la jeunesse en juin dernier il s'affichait ainsi aux côtés de kizia bessiguié un vétéran de l'opposition en moussevéni nous ne sommes pas ennemis entre nous nous connaissons notre ennemi nous connaissons l'ennemi de l'ouganda et c'est moussevéni et son régime de honte nationale mais il ne fait pas bon être l'ennemi du président moussevéni pas plus tard que le 3 novembre dernier alors que bobby wine venait de s'inscrire comme candidat à la présidentielle qui est prévu le 14 janvier il était attaqué dans sa voiture par la police yo eri moussevéni 76 ans est au pouvoir depuis 1986 mais pour le moment n'entend pas laisser le poste de président à quiconque il se présente à nouveau et poursuit sa campagne à travers le pays la campagne électorale basse en plein dans les rues hougandaises avant le scrutin président c'est du 14 janvier prochain la star de la chanson bobby wine âgé de 38 ans sera le principal adversaire du président sortant moussevéni 66 ans au pouvoir depuis 1986 depuis l'arrestation de bobby wine au soir du jeudi à kampala la situation restait tendue dans les banlieues ougandaises des pro-wine sont fortement déployés dans les rues mais dispersés pas des gaz lacrymogènes selon le gouvernement du pays bobby wine est accusé pour non respect des mesures restrictives liées à la cove 19 du fait des rassemblements orchestrés dans les rues dans certains quartiers des tirs sporadiques et des détonations continuent de se faire entendre à plus forte raison le chef de la police de la métropole de kampala déplore un bilan de 16 morts et 45 personnes grièvement blessées depuis le début des affrontements entre les manifestants et les forces de l'autre et C'est parti ! 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 Oh tätä ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501